Bonjour chers compatriotes marocains et bonjour chers voisins algériens. Dans cette vidéo 17, je vais être un peu différent de mes vidéos précédentes. Et je voudrais vous dire avec grand regret que dans cette vidéo, je risque d'utiliser certains gros mots parce qu'aujourd'hui je suis un peu en colère et il se peut que je vais essayer de me retenir mais il se peut que je vais dire de gros mots. Donc, s'il y a des demoiselles ou des dames qui m'écoutent, il vaudrait mieux qu'elle évite cette vidéo 17. Et s'il y a des enfants qui ne sont pas en âge d'écouter des gros mots, éteignez cette vidéo immédiatement. Alors, je suis désolé de démarrer comme ça la vidéo, c'est parce que c'est Chiata algérien. Bon, avant de dire la raison, je suis obligé de redire mon refrain, être classique. Alors, je répète encore, cette chaîne est dédiée aux algériens, je dis bien aux algériens, pas aux marocains, aux algériens. Quand je dis pas aux marocains, c'est-à-dire je ne vais pas parler du Maroc. Donc, quand je dis pas aux marocains, c'est-à-dire je ne vais pas parler du Maroc. Je vais parler de l'Algérie. Je dis bien, cette chaîne est destinée à parler de l'Algérie et non pas du Maroc. Donc, cette chaîne est destinée aux algériens. Et quand je dis algériens, je parle des algériens qui, aveuglément, suivent le gouvernement de bandits de Tepone. Tous ces algériens-là sont concernés dans cette chaîne. Quand on reste, amour et paix, vous n'êtes pas du tout concernés dans cette chaîne. Vous pouvez même me zapper si vous voulez. Alors, cette catégorie d'Algériens qui aiment et qui supportent le gouvernement illégal de Tepone, que j'appelle les chiétas, cette vidéo vous est adressée. Alors, pourquoi aujourd'hui je risque de dire de gros mots ? Tout simplement, parce que vous, chiétas, vous avez un réflexe inouï pour chaque phrase que vous dites. Il y a un mot qui est en relation de ce qui est entre vos jambes. Je me demande si, dans le drapeau algérien, est-ce qu'il y a cette partie-là qui représente votre drapeau ? Parce que, pour chaque phrase que vous dites, il y a cette fierté qui est entre votre jambe que vous placez à droite et à gauche et à toutes les sauces. Je fais une vidéo simple sur un sujet simple. Vous répondez par votre outil préféré que vous avez entre les jambes. Toutes vos critiques, c'est Nous, Zaire, nous avons des hommes. Nos femmes, on les cache. Nous, on ne se cache pas, comme toi, tu te caches. Alors, quand tu te dis que ta femme, tu la caches, ou que vos femmes, vous les cachez, c'est qu'on se cercle. Tu caches ta femme, tu caches tes soeurs, tu caches ta mère, tu caches ta grand-mère, tu caches ta tante, ta cousine, et toi, tu te balades en plein air. Je l'ai dit. Donc, la femme en Algérie, c'est quoi ? C'est l'esclave, la maîtresse, et la femme, et la boniche, et... C'est ça la femme chez toi ? Et toi, la fierté d'elle, qu'est-ce que tu as entre les jambes ? Alors, il paraît que la fierté d'un Algérien, c'est que lui, ce qu'il a entre les jambes, il est toujours en train de déclarer qu'il est midi, et non pas six heures et demie. J'image les choses pour ne pas utiliser les mêmes mots que vous utilisez. C'est ça votre rejeu-là ? C'est d'être toujours à midi, et non à six heures et demie ? Donc, quand vous vous baladez à Alger ou à Oran, vous vous baladez avec votre outil à midi, c'est ça le rejeu-là ? Donc, tu te balades dans les boulevards de n'importe quelle ville d'Algérie, avec une position de midi, et ta femme et ta sœur et ta grand-mère et ta tante et ta voisine et j'en passe, s'encloîtraient à la maison, c'est ça ? C'est ça le rejeu-là ? C'est ça ce que tu appelles être un rage ? Je te parle du cafetan, tu me parles de midi-tapante ? Je te parle d'un sujet simple sur la politique, tu me parles de midi-tapante ? C'est ça le rejeu-là ? C'est d'avoir midi ? Donc, tous les Algériens en midi, ils se baladent tous avec un midi ? Personne ne se balade avec un 6h30 ou un 5h-4 ? Comment tu vas appeler ça ? Ou un 5h-4, c'est presque un midi, c'est ça ? Ou presque un 6h ? Comment tu vas appeler ça ? Alors, tous, systématiquement, dès que je dis quelque chose, nous, Rojola, on a midi, nos femmes, elles sont croitrées, ce n'est pas comme vous qui se tirent les chaussures, qui êtes des esclaves, qui veulent un tourisme sexuel, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. J'avais tout le mot Rojola total, j'avais le mec Rajli, midi-tampante, c'est ça ta fierté, avoir midi-tampante, le chien, le chien, il a midi-tampante, si tu es n'importe quel animal, il peut avoir midi-tampante, donc tu veux que je te classe parmi ces animaux ? Oui, apparemment oui, puisque tu dis que l'Algérien est de midi, et que les femmes s'enclouent très à la maison, c'est un marrage, ça m'a waouh ! Alors après, il me dit, montre ton visage si tu es un homme, nous on se montre, nous on est toujours debout, et notre outil est toujours à midi, alors que toi, tu te caches comme une femme, et toi qui m'écris ça, tu te montres, et ta femme, elle est cachée, est-ce que d'abord tu es marié d'abord ? Est-ce que tu es marié ? Tu n'es même pas capable d'avoir un appartement à Alger, d'abord parce qu'il n'y en a pas, et si tu en trouves, il faut payer un an de loyer. Je ne me sors pas la connerie de l'Algérien, un autre qui me dit, nous, notre président, il nous donne des apparts. Je n'ai jamais vu un pays où on distribue des apparts gratos, à part s'il y a eu une catastrophe naturelle, et donc il y a une aide de gouvernement, et encore, c'est des apparts de provisoire pour juste se caser. Si toi, tu considères ça un appartement pour la vie, tu peux me dire, je peux savoir dans quelle catégorie tu es. Tu es un rat, c'est tout. Ou le kelpnit, en fait, même le rat, il est à midi. Donc, si tu as peur pour ton instrument que je te compare à un rat, t'inquiète, le rat aussi, il est à midi. En plus, il est bien le rat, parce qu'il se multiplie très rapidement. Tu sais, il s'accouche à droite et à gauche. Donc, je ne dis pas le filanique, mais justement, tu es un rat. Tu es un rat. C'est incroyable comment vous pensez. C'est incroyable. Quel majeu, tu sors ton outil, ton outil de fierté. Punaise. C'est ça ton outil de fierté ? C'est pour ça que les Moujaïdés sont morts en Algérie ? Pour que tu dises que tu as un outil qui déclare midi ? C'est pour ça que tu as ramené les craintes de France ? Que Moujaïdé ? Que Moujaïdé ? Que Moujaïdé ? Elle te l'a donné parce que tu peux l'enicher ? Et maintenant qu'ils t'ont ramené les craintes qu'il n'est plus midi, il est midi de ta pente ou la midi et 30 secondes ? C'est du délire. C'est du délire. Tu crois que tu es le seul à avoir un outil entre les jambes ? Dans toute la planète, il n'y a que les agents qui ont un outil entre les jambes et qui déclarent midi ? Vous n'êtes pas capable d'écrire une phrase simple, sujet, verbe, complément. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, je m'en fous. D'ailleurs, en fait, je vais vous dire une chose. Moi, je ne censure rien. Il y a des gens qui m'écrivent « Ah, pourquoi tu as censuré ? » Non, moi, je ne censure rien. Si vous utilisez certains mots, c'est censuré par YouTube, ce n'est pas moi qui le censure. Moi, je ne censure rien. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Même quand vous écrivez vos cochonneries. Au contraire, j'aime bien que vous écriviez ça parce que vous vous déclarez, vous montrez qui vous êtes. Donc, je n'ai pas besoin de vous critiquer. Vous dites exactement qui vous êtes et à qui j'ai affaire. À des animaux. Vous êtes des animaux. Et encore, un animal, il utilise son outil quand le besoin est et non pas pour parler. « Ah, viens que je la mette. » « Ah, viens, elle dit. » Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? T'as pas honte, c'est comme ça que tu veux représenter l'Algérie avec ton outil de macaroni, comme on dit. J'avais un copain et justement, il se foutait de la gueule des gens comme ça. Il leur disait « Tu parles trop. » En plus, tu as juste un macaroni de contrebande. Même pas un vrai macaroni. Un macaroni de contrebande. Et toi, tu te la pètes et tu dis que tu as midi. pour un simple sujet sur le cafetan ou là, sur Yuba Sifax ou sur Algeria Med ou sur la banane marocaine. Tu sors le truc. T'es ben pas capable d'articuler. Tu vois, au moins, ben là, Yuba Sifax ou l'Algérie Med, même si je suis contre eux, ben là, ils s'expriment. Ils s'expriment. Je ne suis pas d'accord avec eux, mais au moins, ils s'expriment. Mais toi, en tant que commentateur, tu écris que tu as les midi de timbre. Le problème, c'est que vous êtes tous comme ça. Je ne suis pas en train de parler à une seule personne qui est que ça. Vous écrivez tous de la même manière. Tous. Vous réagissez tous de la même manière. Nous avons un roi avec des mœurs bizarres. Nous avons des sireurs. Nous avons des esclaves. On donne toutes nos maisons aux Européens. Marrakech, elle appartient aux Américains et aux Européens. Ouzid, 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 Ouzid. Par contre, Zama, l'Algérie, Zama, elle est parfaite. Le président, elle est clean. Les ministres, clean. Le peuple, clean. Zama, tout va bien. Zama, c'est la Suisse de la Suisse. Ce n'est pas la Suisse de l'Afrique, de l'Europe. Non, c'est la Suisse de la Suisse. L'Algérie, c'est la Suisse de la Suisse. Zama, c'est incroyable. C'est incroyable comment vous êtes. Vous n'êtes même pas capable d'écrire une simple phrase. Bon, j'arrête. Alors, revenons au sujet de la vidéo. Alors, justement, j'ai fait cette vidéo, justement, vous avez remarqué que sur la photo, c'était un peu chaud parce que, justement, j'étais énervé à cause de ce genre de crétins qui répondent à mes vidéos avec des mots d'une vulgarité à vous faire dégueuler. Alors, ça m'a donné, justement, l'idée de mettre cette image stupide et justement en référant au crétin du clown numéro 1 qui s'appelle Algeria Med et en même temps parce que j'ai eu un commentaire d'un... Au moins, celui-là, il était OK, mais à la fin, il me dit je vais vous dire pourquoi. Il me dit il y a le Marroquais où je ne sais qui tu es. C'est comme ça qu'il dit. Il y a le Marroquais où je ne sais qui tu es. Moi, j'ai voté pour Thibault. Tu n'as qu'à aboyer parce que pour moi, c'est un gouvernement légitime puisque moi, j'ai voté pour lui et tu peux même appeler pendant 10 ans puisque jamais il va re-voter pour lui pour un second mandat. Et il me sort l'histoire des sireurs et des esclavages au Marroquais. Il aurait dû s'arrêter là. J'aurais vraiment apprécié son commentaire mais bon, comme il est algérien donc il est obligé de dire ça parce que c'est plus fort que lui. Souibou, le sireur, esclave, mendiant, les femmes mulées, osé, 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 osé. Alors, justement, je lui ai répondu, je lui ai dit tiens, je suis content que tu es honnête de dire que tu as voté pour Thibault. Moi, tu n'as pas froid aux yeux mais moi, je n'ai aucun respect pour toi parce que justement, si tu as voté pour Thibault, c'est que tu as voté pour une dictature. Donc, c'est une insulte à tous les chouada et une insulte à tous les gens qui font le hérak. Donc, Outloo, je n'ai aucun respect pour toi parce que tu votes pour quelqu'un qui te met la gâchette sur la tente en te disant ce que tu dois faire et tu es fier de le faire donc tu es complice. Pour moi, c'est une complicité totale. Tu peux voter pour qui que tu veux, c'est la démocratie, certes, mais on ne vote pas pour quelqu'un qui a une gâchette. Je suis désolé. Tu peux voter extrême droite, droite, gauche, islamique, athée, juif, bouddhiste, tu peux voter qui que tu veux. Je m'en fous royalement. mais pour que tu votes pour quelqu'un qui a un revolver et qui le dégaine à chaque fois quand il est que quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, tu es un complice. À chaque niveau que tu es un meurtrier parce qu'il tire sur la gâchette facilement donc il tue des gens. Donc tu es un complice par transitivité. Donc du coup, c'est là où j'ai eu l'idée de faire cette image et de dire que ce crétin d'Algérie Ahmed aime les bouts. moules puisque donc vous comprenez de quoi je vais vous faire allusion et donc il a voté pour te bonne. Et justement pourquoi j'ai fait allusion aux moules parce qu'apparemment il ne parle que de midi. Que de midi. Alors je lui ai donné une moule justement pour qu'il se calme un peu. Voilà. Prends tes moules et amuse-toi avec. Et quand tu seras calme on reparlera. Et là je parle à tous les chiens. Je ne parle pas qu'Algérie Ahmed ou la haut-crétin au pluriel qui m'ont écrit des commentaires de Picotty. Je parle à tous ces imbéciles qui ont ce genre de langage et qui supportent justement le gouvernement de Thibaud. Alors maintenant on va parler d'Algérie Ahmed qui a d'autres qui a d'autres qui a d'autres qui a d'autres qui ont appelé Chcoupistade. Si ça t'abuse autant rire ça me dirige pas appelle moi comme tu veux du moment que ça reste justement dans les dans les trucs sains il n'y a pas d'insule ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec toi mais bon tu peux dire ce que tu veux. Donc nous les Chcoupistade c'est comme ça qu'ils nous appellent ils se demandent si nous enfin si l'Algérie doit ouvrir la frontière avec nous les Chcoupistade et ils s'enflamment ils font trois vidéos de dix minutes ou un truc comme ça et ils s'enflamment bien sûr en disant qu'il n'en est pas question et ils sortent certains arguments en disant pourquoi il n'est pas d'accord sur cet énergument alors bien sûr c'est pour ça que j'adore faire cette vidéo en ce qui concerne mes clous c'est que c'est la contradiction la plus totale il parle d'un côté il se contredit il dit quelque chose il se contredit il dit quelque chose il se contredit bon alors je ne vais pas parler dans l'ordre mais je vais vous dire ce que je me rappelle je n'ai pas pris note mais j'ai tout dans la tête je vais vous dire exactement ce qu'il a dit alors d'abord il critique Diaspora Sahraoui et Hicham Aboud alors pour mes abonnés pour ceux qui ne connaissent pas Hicham Aboud et Diaspora Sahraoui Diaspora Sahraoui c'est un grand blogueur je pense qu'il devait être ou peut-être il doit être le premier je pense ou l'un des premiers pionniers des blogueurs marocains qui ont sorti les dossiers maroc-algérie et justement lui aussi il ne critique que l'Algérie il ne parle pas du Maroc il ne parle pas de la Tunisie pas que de ça et apparemment ce Algérien Med Yuba Sifax et tous les autres blogueurs ingénieurs le détestent à mort alors ça c'est pour le côté Diaspora Sahraoui pour vous dire qui il est et Hicham Aboud Hicham Aboud c'est un Algérien mais la particularité qu'il a c'est que c'est un ancien journaliste qui est exhibé en France et il joue hack ou hack c'est-à-dire il est contre le gouvernement algérien et en même temps il flirte avec le Maroc mais là il veut l'abte à l'adol tu vois il joue à l'égalité il essaie de ne pas trop froisser tout le monde donc c'est vrai que Feshwet drôle mais au fond au fond il dit des choses sensées honnêtement il dit des choses sensées que ce soit quand il parle du Maroc ou quand il parle du côté de l'Algérie alors quand je dis bien sûr quand il dit des choses sensées côté marocain ça ne va pas dire que je suis d'accord avec lui mais bon il y a débat il y a débat mais ce n'est pas le genre qui dit par exemple des trucs comme ça qui tombent des nues et il dit une information qui ne se tient pas de vos jambes je ne sais pas moi il ne dira jamais par exemple que le Maroc n'a jamais aidé l'Algérie pour récupérer sa revanche il ne dira jamais ça c'est pour ça que je vous dis il est plus ou moins correct et bien sûr comme il est algérien donc il a tendance à balancer un peu vers le côté algérien donc ce qu'il veut son honnêteté est un peu biaisé mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave parce qu'au moins des fois il a l'audace de dire des choses qui sont vraies en ce qui concerne l'Algérie et j'approuve beaucoup et même des fois il nous complimente en disant des choses qui disent vraiment et qui disent aux Algériens vous devriez faire comme ce que les Marocains font je ne suis pas une vitrine représentative mais au moins il ose dire que faire de la vitrine il y a ça et ça qui quand même nous Algériens on aurait pu faire la même chose vous voyez c'est des trucs sympas qui sortent de temps en temps mais apparemment Algérie Med il le est parce que je pense à cause de ça je pense que Algérie Med c'est le genre qu'il aimerait bien écouter un blogueur qui dit que des choses négatives sur le monde et jamais des choses possibles jamais et donc il a plus ou moins classé genre c'est un dissident qui soit disant c'est un intellectuel mais il n'est pas honnête et en même temps il n'ose pas trop dire que c'est un parce que moi ils sont capables de dire que c'est un traître un truc comme ça parce que eux quand ils ne sont pas d'accord c'est un gars qui traite ou blablabla donc il le descend mais en faisant quand même attention à ce qu'il dit alors dernièrement il y a eu un fake news d'un journal qui s'appelle Collibata et il a sorti d'un fake news en disant que Thibault allait venir voir le roi pour rétablir le relation diplomatique ou une éventuelle ouverture des frontières ou je ne sais quoi et donc ça a fait tâche d'huile dans tous les réseaux sociaux sur les journaux blablabla et en fait quand c'était fake news mais le pauvre Hicham Abbaud il y a cru et du coup il a lancé une vidéo et cette vidéo auquel il a il a parlé des ouvertures à Jérémède le clou numéro 1 était furieux pourquoi il a parlé de ça et pourquoi il a encouragé l'ouverture parce que pour Hicham Abbaud il faut que les frontières soient ouvertes et ce qui n'est pas du goût d'Algériamède alors Algériamède du coup il insulte diaspora alors de tous les noms alors il appelle diapositori ou diapositoire quelque chose comme ça il l'appelle sayone il l'appelle l'illettré et il l'appelle ah oui le gars qui parle que de chizomatecha alors pour les gens qui savent que ça veut dire chizom ah non au moins ils disent zolodian les algériens ils disent zolodian non on dit chizom au matecha au moins ils disent tomatecha donc il nous traite de légumes il traite de légumes il ne parle que de légumes alors qu'il parle de chaussée et il le traite d'illettré alors d'après Algériamède lui il se considère Algériamède comme un globe trotteur oui il se considère comme un globe trotteur pourquoi parce qu'il dit que lui ça fait 25 ans qu'il habite en étranger alors alors attends déjà là dès qu'il m'a dit que ça fait 25 ans qu'il habite en étranger je me dis attendez alors ce gars là c'est aussi entre guillemets un dissident quelle la différence avec Echamel Baud qui est un vrai dissident c'est à dire avec l'asile politique et il est en France en train de faire son speech par YouTube et tout pour dire ces épisodes plus autiques mais toi petit morveux d'Algériamède c'est quoi la différence avec Echamel Baud si tu es à l'étranger tu dis que ça fait 25 ans que tu es à l'étranger pourquoi tu n'es pas en Algérie puisque tu n'aimes tant l'Algérie et il dit qu'il a vécu dans 4 ou 5 pays européens et il s'invite à Cotodose et il connait l'Europe bien et donc il sait comment l'Europe marche et donc Zabaroua il est intellectuellement plus évolué parce qu'il a connu plusieurs cultures et donc il voit mieux les choses qu'un Marocain qui a vécu toute sa vie au Maroc bien sûr en faisant allusion à Diaspora Sahawé il a vécu toute sa vie au Maroc et en Algérie il a oublié de dire ça mais qui t'a dit que Diaspora Sahawé est resté au Maroc moi j'ai entendu certaines vidéos au Diallo il a fait allusion qu'il a bien habité en Europe je pense que pour ses études ou des formations ou des trucs comme ça donc comment tu peux savoir que l'individu est resté au fait de sa vie au Maroc ou pas bon bref un gars a supposé qu'il reste au sein du Maroc moi ça me dérange pas pour moi un gars qui reste au sein du Maroc ça veut pas dire que c'est un gars donc pour toi un gars qui n'a jamais voyagé c'est un type c'est ça c'est un type qui n'a rien dans le crâne c'est vrai que les voyages-femmes je ne te contredis pas mais ça veut pas dire que c'est un crâne ça veut pas dire que c'est un ignat tu sais moi j'ai connu un gars dans je dirais pas le nom du pays dans un pays X il habitait dans un village le gars c'est du genre qu'il avait un crâne complètement sale vraiment sale et quand il me parlait il connaissait tout sur le Maroc mais vraiment tout sur le Maroc en détail et il savait même l'histoire du litige qu'on a avec l'Algérie à cause du Sahara et tout mais en détail le mec en détail et bien ce gars là croyez-le ou pas il n'a jamais il n'est jamais sorti de son village de plus de 25 kilomètres je vous assure et c'est lui qui me l'a dit moi je il me l'a dit et je l'écris parce que je l'ai vu quand je me dis le gars il est le gars il est le gars il est le mec sale le col sale sa voiture sale d'ailleurs sa voiture les sièges il ressort pour vous dire le mec je me demandais il travaille je pense ça par heure il travaillait dans un McDo et il vivait dans une le mec il m'a dit comme ça c'est lui il n'est pas sorti de son village il n'a pas mon village yellow si vous prenez un rayon de 25 kilomètres il est le gars je vous assure il parlait du Maroc comme s'il avait mis les pieds alors ne me dis pas que tu es un globe 30 heures et donc tu connais tout non c'est pas vrai c'est pas vrai parce que le gars quand je me dis le gars quand il parlait je n'arrivais pas à croire qu'il savait tout ça c'est que des détails et tout mais je dis ça va l'histoire en général comme si le gars avait vécu au Maroc et attends il ne parlait pas que du Maroc ce n'était pas une fixation il parlait de la Yougoslavie il parlait des problèmes entre les Balkans il connaissait c'est l'histoire à fond de chaque pays et entre les Balkans c'était un chêne le mec il n'avait pas plus de 30 ans et il connaissait tout ça donc ne te la pète pas parce que tu tu habites je sais où tu fais allusion que tu habites je pense en Europe tu dis 4 ou 5 pays et et Cruzama tu es mature de savoir mieux qu'un Marocain qui n'est jamais sorti du bled mais pour qui tu te prends alors attendez écoutez la meilleure il dit c'est un globe de 30 heures et il a vécu pendant 25 ans et que même le Shkoupistan le Maroc il le connait très 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 bien pourquoi il le connait très bien parce qu'il est venu pour le travail ah et lui il ne vient pas en touriste moi je ne viens pas moi je suis venu pour le pour le le travail et là il est bien sûr un typique algérien il dit ah moi je suis venu et d'ailleurs ça s'est mal passé parce que moi je suis venu pour former les Marocains et ils s'attendaient à voir à l'étranger et quand ils m'ont vu ça les a un peu agacés vous connaissez le coup classique par exemple une société X dans un pays arabe qui demande par exemple aux Américains ou bien aux Français ou bien aux Anglais nous avons nous avons d'un expert en logiciel de Microsoft par exemple envoyez-nous un de vos meilleurs cartes parce qu'on a besoin de par exemple de recycler notre personnel parce qu'il ne s'y connait pas dans ce software blablabla et bien sûr alors bien sûr la société Microsoft qui est à Paris ou à Londres ou à New York ils vont envoyer qui ? alors bien sûr parce que c'est pratique ils vont envoyer quelqu'un non seulement qui maîtrise le software mais qui parle la langue du pays auquel il va donc en général ils envoient quelqu'un soit marocain soit malgérien soit tunisien soit libien c'est normal ils envoient ça mais justement les arabes que excusez-moi si j'utilise ce mot arabe mais il y a certains pays arabes qui sont complexés ils préfèrent voir un expert bronzé bleu alors quand ils voient un expert arabe qui vient ça les gêne et ils sont pas à l'aise parce que c'est justement le complexe de l'homme blanc on appelle ça le complexe de l'homme blanc et donc justement monsieur Algérie il voulait se la jouer en blanc et qu'il y a l'arabe mais il y a un gars d'Algérie va vous voyez où est-ce qu'il voulait revenir on aurait préféré que ce soit un gaolé qui vient au lieu que ce soit un Algérien qui vient et en plus il va de former parce que vous devez comprendre quelque chose excusez-moi je vais enlever ça parce que j'ai très chaud je vais m'arrêter une seconde parce que là ça chauffe excusez une seconde ça va mieux alors Zama le mec Zama super smart qui va venir enseigner les maroques et Zama c'est la fierté nationale Zama moi Algérien je vais enseigner le maroquis tu vois Zama la basse classe et Zama je suis l'élite parce que vous devez comprendre une chose c'est que l'Algérien en général il a toujours l'esprit de Zama je suis le maître et toi t'es l'esclave ça a toujours été comme ça même quand ils sont en France ou en Belgique ou en Belgique si jamais tu leur donnes un bon poste et il est entouré de gouins il aimerait bien écraser le gouin pour leur dire Zama je suis votre patron je ne voudrais pas utiliser des mots vulgares parce que j'allais utiliser un mot qu'eux ils adorent ça commence par un N et ça finit par Q-U-E donc vous devinez ce que je veux dire et c'est comme ça qu'ils pensent comme ce qu'il est le français c'est ça ce que tu vois c'est ça moi ce que j'aime pas comment dirais-je l'ingratitude l'ingratitude ce que j'aime pas si j'ai un Algérien t'as chie la tête c'est que leur ingratitude c'est-à-dire il est en France pour avoir la fameuse carte de séjour et on lui donne et en plus on lui donne un super bon poste de travail et après lui il se la joue Zama le grand boss et Zama moi je vous montre moi je fais vous ne voulez que de la merde mais tu n'étais que de la merde avant de venir tu étais en train de 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 pour que tu aies un contrat de travail on allait avant de te donner la carte de séjour tu 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 rasais les murs quand tu voyais un film tu disais oui monsieur oui monsieur oui monsieur et dès que tu as eu ta punaise de de carte de séjour ah moi les français je les n trois pas de suspension que ah ouais moi je les toujours midi toujours la fameuse expression de midi pourquoi 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 je comprends pas le mec qui te donne un travail il te donne un carte de séjour pourquoi tu te la joues pourquoi tu fais pas juste ton travail et puis c'est tout et tu te casses pourquoi des arrières pensées pourquoi pourquoi avoir l'esprit de caste comme en Inde pourquoi vous avez cet esprit de caste les je sais pas qui et au bas des castes les intouchables pourquoi vous avez cet esprit là non non vous avez été colonisé pendant 130 ans par les français vous avez été colonisé pendant des siècles par les ottomans non mais c'est à vous de donner l'exemple pour que vous évitiez l'esprit de l'esclavage intellectuel que vous avez de merde pourquoi vous pensez comme ça pourquoi vous pensez toujours vous êtes les meilleurs et les autres c'est de la merde pour qui est-ce que vous prenez pourquoi 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 avoir cet esprit là ça va ok bon allez moi je vous l'accode allez vous êtes les maîtres allez vous êtes les maîtres en quoi ça va changer la vie quand je dis la vie c'est à dire votre vie voilà imagine je donne le titre de maître je t'appellerais pas un algérien je t'appellerais maître algérien et alors en quoi ça t'a rajouté quelque chose à ta vie en quoi moi j'ai toujours mon travail toi t'as toujours ton travail t'as toujours ton paycheck j'ai mon paycheck donc en quoi ça t'a rajouté le titre de maître hein en quoi alors le gars il dit que il est venu au Maroc alors bien sûr je répète pas en touriste mais pour former parce que lui c'est le maître donc il est venu il a l'am le sac de Mararca comme il nous appelle où il a les choukou pistani d'après le nouveau vocabulaire de monsieur Algériame et il dit que ça s'est pas très bien passé à cause de ils attendaient quelqu'un d'autre j'ai un homme blanc et d'un autre côté il dit moi je connais les Mararca dans les pays européens où vraiment ils ont ils ont de la classe surtout avec l'élite comment il l'appelait l'élite parce qu'il est supérieur classe moyenne et supérieure c'est-à-dire la classe moyenne est up la classe moyenne est up ah donc vous l'avez n'est vous l'avez n'est pas mais je vous l'avez la siessa l'Algérie il te parle que il m'a dit bonjour bonjour le drame drame et puis voilà ben écoute tu sais je vais te dire une chose un russe c'est un américain quand il parle business c'est l'amour fou tu prends un anglais et un français tu parles business c'est l'amour fou tu prends un marocain avec un espagnol il parle business c'est l'amour fou mais bien sûr dès que tu parles politique ben tout change c'est tout à fait normal va demander à un américain de parler un russe politique ou un français avec un anglais et bien sûr avec le marocain c'est clair c'est normal c'est même moi je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos ma propre famille quand on parle quand on parle du moment qu'on ne sort pas le problème politique et bien on s'entend à merveille mais dès qu'on parle politique et bien il y a tchache et pourtant c'est de ma famille et bien c'est ça la vie qu'est-ce que tu crois ? d'ailleurs comment cacher tchache pourquoi est-ce que tu penses qu'il y ait des débats animés dans les pays civilisés qui ont une vraie démocratie quand tu vois un débat à la télé et que les mecs ils se déchirent pour être président ou pour être premier ministre ou ça dépend comment leur pays et comment sont leurs est-ce que c'est le président qui qui a suffrage universel ou bien c'est le premier ministre qui a plus de pouvoir ça dépend des pays et bien il s'entend des chiens des fois même ça tourne en vinaigre je ne sais pas si vous vous rappelez du dernier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump et bien Donald Trump il n'a pas fait il a vraiment été très vache avec Hillary Clinton il n'a pas épargné ah oui malgré qu'il a été plutôt d'une vulgarité pas possible enfin quand je dis vulgarité c'est bien dans le vulgarité dans le dans le dans le dans le côté zoué mais j'ai donné le midi et bien il est devenu président je m'en fous comment il est devenu mais le chef a voté pour lui et pourtant il y a une grande partie qui n'a pas voté pour lui et bien c'est ça la démocratie justement c'est quand il y a un débat et il y a l'animosité et bien c'est ça tu me dis qu'il y a des Marocains et il y a des Marocains parce qu'ils n'ont pas parlé politique donc moi si je ne te parle pas politique je deviens c'est partout comme ça une espèce de crétin et alors après il dit ah attention vous savez en Europe les choupistes dès qu'ils sont dans une ville où ils sont majoritaires ah il y a il y a donc tu aimes bien être dans la majorité c'est ça mais justement c'est quand tu es dans une position inférieure c'est là où tu dois te déclarer ne te déclare pas quand tu es en position facile au final il y a un midi alors donc quand tu es dans une ville européenne où il y a les choupistes en majorité tu te l'écrases c'est ça non si tu es à midi alors il faut il faut que tu tu oses avoir ce genre de discours mais si mais quand tu es majoritaire on finit à midi ou la midi quand tu l'écris et d'ailleurs est-ce que tu as vraiment midi je suis vraiment clé de savoir si vraiment votre horloge fonctionne comme vous le dites je me demande si il n'y a pas des retards parce que en général vos horloges ne sont pas très précises ils sont tout le temps en retard enfin ça c'est un autre sujet mais vous avez compris de quoi je parle je vais parler des deux horloges bon alors comment il s'appelle l'Algérie Med alors quelqu'un s'est dit il a formé les marocains il s'est cassé rapidos et là il explique que justement il n'est pas question d'ouvrir les frontières parce que justement le Maroc ou le Choupiste c'est toujours lui qui fait les erreurs toujours lui c'est lui qui a fermé unilatéralement la frontière de 1414 parce qu'il y avait des franco-algériens qui ont fait sauter l'hôtel de Marrakech alors il dit franco-algériens et d'un autre côté il dit attention c'est des franco-algériens mais ils n'ont jamais eu de passeport algériens alors pourquoi tu les appelles des franco-algériens je ne comprends pas la trahia même en France ça me tue la trahia arrêtez de dire je suis français d'origine algérienne je suis français d'origine marocaine ne dites plus ce genre de choses si tu te considères français dis je suis français si tu veux dire je suis d'origine il ne faut pas que ce soit à toutes les sauces ça dépend quand tu dois dire je suis d'origine j'ai jamais vu un italien en France comme par exemple Platini dire je suis français d'origine italienne alors arrêtez de me dire je suis français d'origine marocaine ou le français d'origine algérienne il faudrait savoir sur quel pays on danse quand on est en France on devient français on reste français quand on veut être d'origine c'est pour une autre raison il y a mille raisons par exemple je ne sais pas moi un truc bête par exemple quand il y a le foot qui se passe moi j'aime bien je sortir du jour c'est normal que la diaspora marocaine ou la diaspora algérienne qui habite en France qui sont justement d'origine supportent leur équipe de leurs parents mais ça c'est normal mais je ne sais pas quand ça t'arrange tu es ça quand ça ne t'arrange pas tu es ça c'est soit tu l'as soit tu ne l'es pas tu utilises ton origine pour quelque chose j'aurais voulu que tu utilises ton origine justement pour épanouir le pays qui t'accueille justement ou les hommes qui tués qui est justement le plus que tu as donné pour ce pays qui t'a accueilli mais si quand ça t'arrange tu es algérien et quand ça ne t'arrange pas tu es français j'aime pas ça je rends de ça au contraire montre ta valeur ajoutée montre-la c'est alors il dit c'est des franco-algériens qui ont bombardé l'hôtel mais attention alors arrête de dire qu'il est franco-algérien il dit qu'il est français et dans ce cas là j'ai pu arrêter ta cause en disant que le Maroc a regardé l'Algérie en disant il a fermé la frontière il a fermé la frontière parce que il a cru c'est des algériens mais c'est des français elle dit peut-être que ça pourrait se tenir mais ne me dis pas que c'est des franco-algériens et après tu me dis non c'est pas des algériens ils sont français et il s'est avéré que c'était ton origine ne le dis pas ne le dis pas le gars là qui s'est fait pincer à New York pour le 11 septembre le pauvre gars il a fait de la pelle je me demande que c'est quoi ce soit réel parce que j'ai des doutes mais bon on ne saura jamais la vérité de toute manière je me demande si ce n'est pas un boucle émissaire je ne me rappelle plus comment il s'appelle il y avait un gars qui c'était juste après la chute de Twin Tower ils avaient chopé un marocain justement français un français d'origine marocaine et ils l'ont accusé qu'il était complice dans l'attentat blablabla il a été condamné à perpète à New York alors celui-là les américains ils vont dire que ah il est 12 marocains on va punir les marocains ou là ah il est marocain mais il a pris en France on va punir en France c'est quoi ces salades dans ce cas-là les américains ils vont tirer sur tout le monde ils vont tirer sur les français ils vont tirer sur les marocains ou l'achnou ou l'achmou tu sais les américains quand ils s'énervent ils pètent sur tout ils ne vont pas faire la différence avec le Canada donc ils savent mais quand ils savent se le maîtriser ils se maîtrisent c'est pas de déchaîner comme vous ils font la part des choses et ils savent que c'est un gars qui est venu il a fait telle connerie ou l'a enfin si c'est vrai moi je ne sais pas et ils ont cadavé le gars la personne je n'ai jamais entendu dans les news américaines dire un tel français d'origine marocaine ils ne l'ont jamais dit ils ont dit le français tout court alors si toi tu dis français d'origine marocaine ben d'accord that's it tu donnes tu donnes de l'eau au moulin dans le gouvernement marocain en disant ben c'est des algériens c'est tout alors après qu'est-ce qu'il dit il dit le Maroc a fermé une intermalle à la frontière donc l'armada avec le président Zerouane il a dit bon là plus que tu fermes allez non plus que tu fermes la frontière ou là tu donnes le visa et oui c'est-à-dire que les Marocains avaient demandé le visa aux algériens alors Zerouane qu'est-ce qu'il a fait allez moi je ferme à la frontière et évidemment en représailles alors et déjà c'est pas mal pourquoi je dis c'est pas mal parce que en général le truc classique il y a toujours la rumeur ils disent que c'est les Marocains qui ont fermé la frontière et c'est les Marocains qui demandent maintenant à l'ouverture alors que non c'est pas vrai les Marocains ont demandé le visa ils n'ont jamais fermé la frontière c'est les algériens qui ont fermé la frontière maintenant les Marocains demandent à l'ouverture et les Marocains ils disent non on n'ouvre pas on n'a jamais fermé en demande d'ouverture non on a demandé d'ouverture parce que la frontière était fermée bref ça c'était un autre chapitre alors ce que j'aime pas dans son commentaire à la fermeture de la frontière et là il se déchaîne il se déchaîne et il parle de l'Europe parce que justement lui c'est un gars qui a vécu dans plusieurs pays mais il ne cite pas donc je ne sais pas pourquoi mais je soupçonne que c'est l'Europe alors et il dit et il dit et il dit et il dit qu'en Europe pour avoir construit l'Europe ils ont mis 50 ans ce qui est vrai ils ont mis 50 ans pour construire l'Europe que nous connaissons maintenant et que le Maroc a raté le coche parce que c'est le Maroc qui a arrêté la construction du Maghètre c'est à cause de nous alors il dit que c'est à cause de nous qu'on a arrêté la construction du Maghètre à cause de Marrakech à cause du drapeau qu'on a fait descendre dans leur consulat à cause du dire que le consul marocain était à Ouahran qui a dit qu'on était en territoire ennemi à cause de je ne sais pas quoi la guerre des Sables je ne sais pas quoi plein plein d'événements dont je ne m'en rappelle plus et donc ça a toujours été à cause de la cause du Maroc et jamais à cause de l'Algérie la Maroc c'est des gens clés hyper clés toujours la faute de Chocopistan et donc il vaut mieux le Maroc parce que c'est des gens un problème alors il dit justement l'Europe a mis 50 ans pour construire l'Europe et donc nous aussi on mettra longtemps pour avoir un Maghreb uni et donc c'est à dire que sa génération à lui et la génération future aussi ne risque pas de voir cette ouverture et en même temps il taquine le prince héritier Moulin Hassan en disant il appelle le gamin à la Playstation comment le gamin à la Playstation va recevoir des présidents comme Thibault les non mais franchement non mais franchement Thibault c'est un politicien pour toi mais vous l'avez vu parler non mais mais est-ce que vous l'avez vu parler mais moi c'est le gars du quartier qui papote autour d'une tasse de café c'est pas du tout un vrai politicien c'est toujours le c'est ça comment il parle notre prince à la Playstation quand il deviendra roi il va dialoguer avec un il va dialoguer écoute tu sais le roi il était prince avec la Playstation et ben il a embrassé la main quand Hassan est mort et je peux te montrer la photo quand il a embrassé la main du prince à la Playstation comme tu l'as appelé et ben ce prince à la Playstation qui est maintenant Mohamed 6 et ben pendant 20 ans il est ici vous avez vous avez fait quelque chose avec le comme tu dis toi le prince à la Playstation il était jeune le roi quand il devenait roi ou pourtant qu'est-ce qu'il a fait de plus qu'est-ce qu'il a rajouté de plus à l'Algérie auquel il a fait amoindrir la politique du Maroc avec un nouveau roi à la Playstation comme tu dis toi et ben vas-y moi j'ai pas besoin de donner des exemples t'as qu'à regarder regarde le Maroc comment il est devenu regarde comment l'Algérie et c'est dégradé je dirais pas que l'Algérie a évolué je dirais plutôt que l'Algérie s'est dégradé regarde comment le Maroc a évolué et d'ailleurs tu es de mauvaise foi Algérie parce que je suis sûr que quand tu es venu avec ton midi au Maroc et ben tu n'étais plus midi tu étais 6h30 et j'en suis sûr tu devais même avoir la rage quand tu as vu Casablanca quand tu as vu Rabat quand tu as vu Tangier quand tu as vu Marrakech quand tu as vu Agadir quand tu as vu Mujda quand tu as vu Nado quand tu as vu Seidia aux îles aux îles choisis n'importe quelle ville au Maroc je te défie choisis n'importe quelle ville au Maroc et compare là à un petit village ou à une grande ville ou à une ville moyenne en Algérie et compare c'est l'incomparable tu es en train de comparer l'incomparable l'incomparable et pourtant la France vous a tout construit oui la France vous a tout construit elle vous a construit des routes les immeubles les égouts les postes les tribunaux comment on appelle ça les mairies ils ont tout construit tout même avec les arbres qui sont plantés Flaville d'Elcom ou là au long d'une route c'est les français qui l'ont c'est même pas et tu me parles du roi la Playstation mais t'es un malade ou quoi tu as vu le bout de fléka comment il est il se traînait devant le sacre de Hassan II et comment il a endrassé la main du nouveau roi Mohammed VI et tu me parles de Playstation dans ce cas là moi je vais jouer la Playstation de demain si je deviens un roi comme ça vive la Playstation vous devriez justement peut-être jouer à la Playstation pour que vous ayez des politiciens emballés du fond vous n'avez aucun homme politique qui fait vraiment de la politique vous avez des bandits issus des casernes les Chouada sont morts pour rien du tout ils sont morts pour des crétins comme ça qui ont pris le pouvoir au fait à propos de Chouada dans ma dernière vidéo quand je vous ai parlé de Chouada donnez-moi un mur où il y a marqué une autre Chouada il n'y en a pas un qui m'a écrit un commentaire en me disant s'il y a un mur où il y a marqué une autre Chouada il n'y en a pas un alors finis un midi dit le com finis un rujla dit le com hein finis un rujla et quand vous me parlez à tel qu'Algérie il commence à parler de l'Europe il dit ça fait 50 ans qu'il construit oui mais ça fait 50 ans qu'il construit l'Europe mais chaque année il y a quelque chose mais si après 50 ans boum voilà la nouvelle constitution européenne boum voilà maintenant les fratheures sont ouvertes boum voilà le truc de Schengen boum non chaque 6 mois il y avait une évolution chaque 3 mois il y avait une évolution tu sais justement c'est ça ton erreur tu penses que quand on va ça sur la table on va dire et on fait comme l'Europe non ça marche pas comme ça ça marche pas du tout comme ça justement ça va doucement et on y va mais à chaque fois on fait quelque chose mais si on verra demain d'ailleurs c'est comme ça pourquoi vous vous ratez tout votre truc vous voulez tout faire en grand vous voulez toujours faire des méga projets auquel il n'y a même pas un bout de pierre qui est cimenté pour je ne sais quel usage pourquoi ? parce que tout le ciment a été volé toutes les briques ont été volées toutes les pièces ont été volées à dire quel radicaux d'un projet quel radicaux d'un projet et vous vous l'acrasez alors là midi je me dis midi vous n'avez pas de midi parce que justement là tout le monde s'écrase il vous vole il vous tape tout et vous dites ah c'est des voleurs mais vous vous l'écrasez à dire midi à dire midi comme tout le monde alors pour moi c'est du 6h30 ça à tout le monde vous avez 6h30 c'est pour ça que je lui ai dit que votre horloge ne me fonctionne pas bien on fait une horrege là hein vous savez ce qu'il a dit Al-Jahimed ? il a dit que même entre lui et son frère il doit mettre un mur c'est-à-dire s'ils achètent une maison il achète une maison il achète une maison il achète une maison parce que pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de la cause parce qu'il n'y a pas de la cause et la famille va s'entendre déchirer vous vous rendez compte le niveau intellectuel de ce gars-là et il dit que si jamais par exemple le frère alors je vous dis ce qu'il dit lui je répète exactement ce qu'il dit il dit que si jamais il se dispute au point alors il dit un terme typique Al-Jahimed il dit et après non ça se passe pas comme ça ah bon ? depuis quand depuis quand depuis quand ben merde alors si même ça tu nous l'enlèves c'est incroyable après il commence à dire que toutes les manières la frontière entre l'Algérie et le Maroc ont toujours été ouvertes c'était une veille thérapie pour aller assister à un mariage et y revenir et que Zahma maintenant il faut vraiment la renforcer que en fait quand la frontière est déjà ouverte la raison de plus il y a le Hamar si tu vois qu'un Marocain traverse la frontière pour aller assister à un mariage lui, cousine à lui qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire qu'ils sont frères et soeurs c'est-à-dire qu'ils sont frères et soeurs c'est-à-dire qu'ils sont crétins ou là qu'un Algérien traverse la frontière pour aller au Maroc pour aller voir le Saba c'est-à-dire qu'ils sont frères et soeurs espèce de crétin pourquoi tu mets la zizanie comme ça pourquoi tu mets la zizanie si tu avais un membre de ta famille qui était de l'autre côté bloqué tu parlerais comme ça toi pauvre un bécis il y en a un truc qui me fait rire ah la garde la frontière fermée alors on ouvre la frontière qu'est-ce que le Maroc va gagner de l'Algérie qu'est-ce que vous avez à vendre ce qui est drôle c'est que quand vous dites non c'est la bande de la frontière parce que c'est eux les gagnants mais qu'est-ce qu'on va gagner de chez vous qu'est-ce que vous allez nous vendre du pétrole du pétrole il y en a partout du gaz du gaz il y en a partout alors à part la cueillette du pétrole et du gaz qu'est-ce que vous allez vendre les dates d'ailleurs les dates moi je trouve que c'est un miracle que vous avez pu les entretenir pour ça je vous tire chapeau j'ai jamais su comment vous avez fait pour les garder c'est vrai que on remleau puisque tu m'as trouvé à l'écriture zéro pour moi la palmerie elle fait partie du domaine d'agricain quand même je sais pas comment vous avez fait c'est un miracle qu'il y a des dates il n'y a aucun insecte qui est allé bouffé aucun verre de terre la nature est assise il y a toujours des parasites qui tournent c'est bizarre que tu avais toujours de bonnes dates donc à part la date le gaz et le pétrole qu'est-ce qu'on va acheter de chez vous donc franchement c'est qui le gagnant je pense que nous on va on va on va gagner de chez vous qu'est-ce qu'on va gagner de chez vous il parle de parce que tu appelles ça une médecine que vous avez tu appelles ça des médicaments que vous avez tu vis dans un délire et tu sais ce qui me fait le plus mal c'est que si tu es vraiment un globe trotter et que ça fait 25 ans que tu dis que tu es en Europe il est chaud mal de mentir à tes compatriotes il est chaud mal parce que toi tu peux aller te faire soigner chez un médecin français ou la médecin taille un jeune ça faisait mal au coeur un jeune j'ai vu aussi il était je ne sais pas où ce qu'il était ils ont même failli l'enfermer notamment ils gueulaient alors tu crois que nous marocains on va profiter de votre système de santé et tu es un malade ou quoi et tu crois que nous on va acheter du lait en poudre tu es un malade qu'est-ce qu'on va acheter moi je suis parti je n'ai rien à acheter la seule chose c'était un jus de citron avec des boules de glace de vanille c'est tout ce que j'ai pris c'était la chose qui m'a fait plaisir c'était bon je ne dis pas c'était pas bon c'était bon la seule chose c'était un truc simple jus de citron et des boules de vanille ça ne veut pas dire qu'on va qu'on a on l'a mais je te dis ce que j'ai apprécié par contre votre limonade de merde jamais ce vendre en mort on va comme d'abord pourtant nous on a des limonades locales on a des limonades locales je ne sais pas si il y a maroc à l'église toujours avec la limonade de la cigone il y avait aussi votre limonade je ne sais pas comment il s'appelait bon ça fait longtemps qu'elle n'existe plus mais elle s'appelait judan il y avait quoi encore cime orange je ne sais pas pourquoi elle a disparu cime orange bon en tous les cas à chaque dizaine d'années il y a une nouvelle limonade locales qui sort qui fait fureur après qu'elle disparaît je ne sais pas pourquoi d'ailleurs elle disparaît et ce que je veux dire c'est que même les homch elles étaient pas mal alors qu'en Algérie il n'y a pas de limonade locales j'ai bu les limonades locales c'était de la merde elles étaient salées parce que l'eau est salée oui l'eau était salée à Ouahran l'eau est salée parce que quand vous prenez les limonades la limonade est salée qu'est-ce qu'on va gagner qu'est-ce qu'on va gagner ah oui en plus vous êtes marrant et d'un autre côté vous avouez que nous on a beaucoup de choses à vous vendre ben n'achetez pas vous n'êtes pas obligé d'acheter on ne vous a pas mis justement nous on ne vous met pas l'oréloir sur la table en vous disant achetez n'achetez pas faites le boycott les flamands et les valants puisque comme une nef vous avez toujours midi et ben même s'ils ouvrent la frontière de quoi vous avez peur si il y a une marchandise marocaine qui vient ben vous ne l'achetez pas montrez-nous justement que vous avez schlarm puisque vous avez bien le schlarm ben n'achetez pas c'est pas parce qu'on va vous poser un article sur l'étagère que vous êtes obligé de l'acheter vous êtes lié alors de quoi vous avez peur il y a des tomates il y a des tomates si on vous les pose sur l'étagère ben laissez-la pourrir et après le gars il ne va plus acheter des tomates marocaines et nous on ne vous vendra plus de tomates marocaines ben voilà vous aurez gagné donc vous voyez même en histoire des frontières ouvertes n'ayez pas peur n'ayez pas peur qu'on va vous envoyer et il y a aussi une chose qui est marrant vous avez l'impression que si on ouvre les frontières et que nous avons nos produits parce que vous reconnaissez que nous avons plein de produits que vous n'avez pas d'ailleurs vous le reconnaissez ça ça vous sent entre les dents en disant les coupes c'est un nizant ce truc ça ne l'a pas nous on n'en a pas on est obligé et ben ne croyez pas qu'on va devenir milliardaire grâce à vous c'est quoi votre population et quand je dis combien vous êtes c'est-à-dire le pouvoir d'achat il est fort il n'est pas fort donc ne pensez pas que si on vous vend vos produits on va s'attendre quand vous êtes milliardaires par contre si on vend nos produits aux Etats-Unis et que les Américains ils sont là ça serait super ça serait super pourquoi ? parce que les Américains je sais que dans ma chambre ils vont se vendre mais les Américains ne vont pas faire ça ils ne vont pas te laisser vendre parce que ils ont bien des tomates ils ont bien des oranges ils ont bien des crues alors ils vont te faire plaisir ils vont acheter mais ils ne vont pas tout acheter parce qu'ils protègent aussi le marché je pense que j'en ai assez dit je voulais parler beaucoup plus d'Algérie Ahmed mais ils m'ont tellement mis hors de moi à cause de ce langage de milli j'étais obligé de parler plus de ça que de ce crétin des clowns mais ne vous en faites pas je vous promets que j'en parlerai beaucoup plus sur ces clowns là en étant plus calme parce que je suis désolé si je vous ai parlé comme ça mais ils m'ont mis hors de moi avec leurs critiques à la droite pourtant ça aurait été très simple en disant je sais pas moi genre ne nous emmerde pas pas d'autres choses ou bien mettre des chiens un truc comme ça un truc simple au lieu de parler de midi enfin cher compatriot merci beaucoup de m'avoir écouté merci de partager la vidéo partagez-la au maximum ça ferait énormément plaisir pour les gens qui m'écoutent pour la première fois je suis désolé d'avoir eu ce langage et la bonté de vous abonner faites passer le mot et à la prochaine vidéo Inch'Allah merci beaucoup au revoir merci de m'avoir regardé cette vidéo